Si est-il une séquence collector ? En 1997, Marie-Ange Nardi a vécu la frayeur de sa vie alors qu'elle présentait l'émission 40 degrés à l'ombre sur France 3. Un épisode dans lequel l'animatrice accueillait le Dr. Francky et son lionceau de 16 mois Titi. Stressé par les lumières et les caméras, l'animal bien que tenu en laisse, a violemment attaqué et griffé le bras de Marie-Ange Nardi qui avait fait l'erreur de s'asseoir à côté de lui. Une expérience traumatisante pour la présentatrice du téléshopping, sur laquelle est revenu Thierry Beccaro dans un live diffusé le 12 mars dernier, sur la plateforme Twitch. L'ancienne star de Motus, faisait lui aussi partie des présentateurs de cette émission estivale, il se souvient qu'il était en congé le jour de ce malheureux incident, ce que vous ne savez pas si est-il que le jour où Marie-Ange se fait griffer par le lion ? Je suis en repos a-t-il commencé avant d'ajouter, je regarde l'émission et je vous Evelyne Leclerc et j'apprends que Marie-Ange se fait arracher le bras par un lionceau. Par la suite, Thierry Beccaro s'est empressé de contacter le producteur de l'émission afin d'avoir des nouvelles et si est-il à qu'il a reçu une proposition qui a grandement impacté sa carrière, j'appelle le producteur, il me donne des nouvelles de Marie-Ange et je lui demande s'il a quelqu'un pour lundi, il me dit qu'il n'a personne. Je lui propose de venir juste après Télé-matin. Pendant une semaine j'ai donc fait Télé-matin à 6 heures, je prenais l'avion, et j'allais sur le tournage de 40 degrés. Le soir, j'étais fracassé mais c'était génial de le faire pour l'équipe Sestre Mémoré l'animateur de 64 ans. La nouvelle vie de Thierry Beccaro bientôt 3 ans que Thierry Beccaro a quitté les plateaux de télévision. L'ex-animateur vit désormais une vie plus calme en continuant à se consacrer à ses passions. Le 26 février dernier, comme Samuel Etienne il lançait sa chaîne Twitch sur laquelle il organise régulièrement des livres où il intragit avec différents invités autour de différents sujets d'actualité, où il raconte également d'anciennes anecdotes. Après avoir fait ses premiers pas en tant que comédien dans un épisode de la série policière Magellan sur France 3, Thierry Beccaro ne serait pas contre-effectuer de nouvelles expériences dans ce domaine, je ne comprends pas pourquoi France Télévision n'a pas plus exploité cette capacité que j'ai, comme TF1 le fait avec Jean-Luc Reichman, qui anime les 12 coups de midi, et à qui on a confié la série Léo Matéi. Je suis plutôt bon comédien et j'ai une complicité avec le public. Avait-il confié dans nos colonnes en octobre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501